Si certains gardent leur état initial, d'autres ont perdu leur forme tout en quittant leur endroit habituel. Ceci est la réalité qui sévit sur le boulevard du 30 juin, non loin du rond-point de l'indépendance. Selon les témoins trouvés sur le champ, l'excès des vitesses de camions poids lourds est l'une des causes qui auraient occasionné cette situation. Il dit que ce sont les engins poids lourds qui bousculent les séparateurs par excès des vitesses et surtout s'ils ont un problème de frein. Ils finissent leur course dans les séparateurs, même au niveau de la gloire, c'est la même chose. D'autres sont dans une forme oblique. Pour nous qui avons des petits véhicules, nous sommes en risque des accidents. Placés dans le but de limiter les accidents, à ce stade, ces séparateurs sont à la base des plus de cas d'accident. Il y a eu des accidents à plusieurs reprises. C'est pour cela que certains séparateurs sont obliques. Lorsque les chauffeurs viennent, ils risqueraient de cogner dans l'une des séparateurs. Qu'ils viennent seulement arranger, que ce soit en ligne droite. Les séparateurs, ça pose problème ces derniers temps. Qu'ils viennent seulement arranger, pour éviter les accidents. Entre temps, chaque jour qui passe, les séparateurs disparaissent et d'autres s'amortissent au-dessus et au-vu des décideurs.